Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est maintenant à madame Estelle Mercier, pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, chers collègues, Permettez-moi de vous faire part de mon étonnement, puis de mon inquiétude à la lecture de ce plan budgétaire et PSMT 2025. Mon étonnement, à l'heure où la France affiche un déficit abyssal de 6,2% du PIB, avec un dérapage budgétaire inédit en 2023 et 2024, nous pouvions nous attendre à ce que cette nouvelle trajectoire tire à minima les enseignements du passé. Nous pouvions espérer des questionnements, quelques remises en question, pour interroger et construire la nouvelle trajectoire des finances publiques. Lorsqu'en 2022, on nous annonçait 4% de croissance et qu'on a eu 2,5%, qu'on nous promettait 2,3% en 2023 et qu'on a eu 0,9%, ou 1,6% en 2024 pour finalement atterrir péniblement à 1,1%, lorsqu'on constate un tel écart entre les prévisions et l'économie réelle, ça devrait forcer un peu d'humilité. Eh bien non, 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 et c'est même tout le contraire que nous lisons, parce que moi je l'ai lu le rapport. Nous lisons au fil des pages que les réformes mises en place depuis 2017 et les choix politiques économiques du président Macron fonctionnent bien et produisent leurs effets. Et finalement, en filigrane, l'idée que le déficit de la France ne serait que conjoncturel. Une fois, on lit que c'est lié aux crises, une fois que c'est lié à la hausse des taux d'intérêt, et puis la croissance est moins forte que prévu. Bon, finalement, c'est un peu la faute à pas de chance, on ne pouvait pas prévoir. Parce que, toujours selon ce rapport, la politique économique nommée depuis 7 ans fonctionne. Il n'y a donc aucune raison de la changer. Mes inquiétudes. Ce qui est étonnant et donc inquiétant, c'est le déni et l'aveuglement face aux conséquences de cette politique sur l'économie, lesquelles sont aujourd'hui parfaitement connues et documentées. Ce qui est inquiétant, c'est ce décalage entre les finances publiques et l'économie réelle. Ce qui est inquiétant, c'est le peu de bifurcation de ce projet, de virage pris par rapport au passé. C'est bien ici la continuité d'une politique qui a échoué, qui est proposée en trajectoire budgétaire. Ce qui est inquiétant, dans les propositions que vous portez, c'est le poids des coupes budgétaires sur les Français, tous les Français. Que ce soit les économies attendues sur la réforme des retraites, l'assurance chômage, la baisse des remboursements de l'assurance maladie, les trois piliers de notre système social français qui ébranlent notre solidarité nationale. Que ce soit les économies attendues sur les collectivités locales, qui vont peser sur les services publics du quotidien et sur la dynamique d'investissement dans nos territoires. Concrètement, c'est moins d'agents dans les écoles. Vous avez déjà commencé d'ailleurs en annonçant moins 4 000 enseignants pour l'année prochaine. C'est moins d'agents dans les crèches. C'est moins de policiers municipaux. C'est moins d'infrastructures. C'est moins de lycées. C'est moins de collèges. C'est aussi moins de culture. C'est aussi moins de sport dans les territoires. Moins de tout ce qui fait notre quotidien et notre cohésion nationale. Ce qui est inquiétant, c'est la faiblesse des propositions en recettes nouvelles, structurelles. De vraies mesures de justice fiscale. Pour une plus forte contribution des très riches, des entreprises. Pour des mesures fortes de lutte contre l'évasion ou la fraude fiscale, qui ne seraient pas que ponctuelles, mais qui seraient pérennes. Sur ce point, d'ailleurs, nous avons des propositions à faire. Permettez, comme le Premier ministre s'y est engagé, aux parlementaires de co-construire des propositions nouvelles lors de l'étude de ce PLF 2025. Ce qui est inquiétant encore, c'est que cette trajectoire est une trajectoire austéritaire. Sur plusieurs années, vous proposez 60 milliards d'économies en 2025, 63 milliards en 2026 et presque 75 milliards en 2027. Soit 200 milliards en trois ans. Ce qui est inquiétant, c'est que toutes ces mesures d'austérité seront coûteuses pour les Français, qui ont déjà fait beaucoup d'efforts. Les Français n'ont que faire des moyennes nationales, des prévisions hors sol. Tous les soirs, ce qu'ils regardent, c'est ce qu'ils ont dans leur assiette. Ce qui est inquiétant, in fine, et absolument pas évalué, c'est le risque récessif que porte cette trajectoire austéritaire, qui aurait pour conséquence une crise économique et sociale sans précédent. Une prévision de croissance à 1,1%, ce n'est pas de la croissance. Alors que l'Espagne caracole à plus de 2% et la moyenne de l'UO aussi depuis plusieurs années, nous ne pouvons pas considérer que 1,1% soit une croissance solide. Alors les Français ont voté majoritairement contre la politique du président Macron. Ils ont redit leur attachement au service public et au système de solidarité nationale. Aujourd'hui, c'est double peine. Alors qu'une autre trajectoire est possible, ce que vous proposez, c'est à la fois la continuité et l'austérité. Merci beaucoup pour la droite républicaine. La parole est à monsieur...